Le problème du Congo, le problème de la région, ou même le problème encore du Rwanda, n'est pas le M23, je suis désolé. Le M23 est un produit de plusieurs autres problèmes qui n'ont pas été résolus depuis des décennies maintenant. Si vous vous rappelez bien, le problème du M23 existait même bien avant que M. Shisekedi devienne président. C'était un problème en 2012 même, ça remonte en 2012. Alors, en ce qui concerne le M23 et toutes les personnes liées au M23, les Congolais qui ont bénéficié de l'héritage, les frontières qui ont été bâties durant la période coloniale ont affecté, on va dire, divisé nos peuples. Il y a une partie donc du Rwanda qui a été donnée à l'est du Congo, le sud à l'Ouganda, etc. Nous avons une coopération qui existe déjà dans ces zones et qui ont, c'est-à-dire qu'il y a déjà des liens qui existent entre nos deux, entre nos peuples, il y a déjà beaucoup de, je pense qu'aujourd'hui la situation est évoluée, déjà durant la période coloniale, c'est clair et évident que vous pouvez vous regarder même au niveau, remontez dans l'histoire, vous allez vous en rendre compte. Donc ces problèmes sont, le dépassent, vont au-delà de ma personne, vont au-delà de la personne, je ne sais pas ce que j'ai dit. Je pense même que toutes ces personnes-là qui étaient vivantes à cette période-là ne sont plus de ce monde, donc je pense qu'aujourd'hui, ces peuples ont renié donc leur lien avec le Congo. Et quand je me rappelle donc la situation en 2012, où il y a eu des attaques, où il y a eu cette attaque armée, c'est là le début de l'histoire. Donc nous n'avons pas bien géré la question et aujourd'hui, nous sommes en 2023, 11 ans après. Le problème existe toujours. Cela veut dire simplement qu'il n'a pas été résolu comme cela se doit. Tous les pays africains ont été impliqués dans la résolution de cette crise, mais personne n'a pu réussir, quoi que ce soit en ce qui la concerne. Alors, mentionnez le problème, la difficulté du M23 dans cette région, ou encore, il ne faut pas, je pense que la question ici, ce n'est pas de fuir de la question, mais c'est de pouvoir essayer de trouver des solutions à cette crise. Mais pendant que nous sommes en train de faire cette discussion, toute la région africaine, tous les pays de la zone africaine, y compris l'Angola, nous avons deux processus de procédés. On avait un processus de Nairobi basé au Kenya et un autre processus déjà implémenté à Lwanda, et qui ont fait tout, ils ont mis tout en œuvre pour pouvoir résoudre cette question. Mais je pense qu'ils sont en train d'essayer de trouver une solution. Et le processus de Lwanda, ou le processus de Nairobi, ou les démarches comptées entreprises à Lwanda et à Nairobi, ont essayé de pouvoir trouver des solutions à la difficulté. Mais apparemment, les pays même concernés ne veulent pas, apparemment, que la question soit résolue. C'est quand même assez ironique. Mais ce que je veux dire ici, c'est que c'est clair, c'est un fait, vous pouvez le vérifier. Et donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer à nous plaindre éternellement du problème, alors que nous connaissons effectivement là où il y a le nœud. Mais c'est un peu comme si on ne souhaite nous-mêmes pas résoudre cette question. On tourne autour du pot, malheureusement. J'espère qu'avec l'implication de tous les pays de la sous-région, cette question sera finalement résolue de manière définitive. C'est ce que j'espère, du moins. Quelle était votre deuxième question, déjà ? La Russie. Je pense que c'est pour cela même que j'avais oublié. C'est encore un autre problème qu'on ne devrait même pas avoir, en réalité. La Russie, qui est une superpuissance, ne devrait même pas nous concerner. Cette question, en fait, ne nous concerne peut-être pas, mais... Ces superpuissances doivent gérer leurs problèmes, entre elles. Ils continuent à nous exploiter, ils continuent à profiter des pays, des petits pays que nous représentons. Alors, la Russie a le droit d'être partout où elle veut, j'ai envie de dire. D'un point de vue légal, comme un pays, elle a le droit d'être partout, à travers le monde. Donc, elle vient en Afrique. Les gens se plaignent aussi de la présence de la Chine. Donc, on se plaint de la présence de la Chine, on se plaint de la présence de la Russie. Donc, ils ont le droit, comme les autres pays, d'être présents. Je pense que ce que nous devons faire en Afrique, c'est de plutôt travailler. Nous devons concentrer sur nous-mêmes. Savoir nos besoins, identifier nos besoins, en termes de partenariat. Et établir cette relation de bénéfices réciproques avec cette superpuissance-là. Là, c'est nous qui devons définir nos besoins et voir s'ils sont en mesure de satisfaire ces besoins-là. Alors, je pense que le plus important, c'est de savoir comment est-ce que tout cela va finir. C'est la question de la Russie, la question de la crise. Le problème du Congo, le problème de la région, ou même le problème encore du Rwanda, n'est pas le M23. C'est la question de la Russie.